M'a salué la presse, m'a remercié pour présenter notre activité SAF, presse télévisée, presse audio. Merci pour l'intérêt que nous aille à un projet qui était là pour appuyer le ministère de la Santé publique à travers la direction départementale sanitaire du Nord. C'est un plaisir pour nous de partager quelques informations par rapport aux résultats que nous avons gagnés dans le projet SAF que nous avons mis en œuvre depuis la fin de 2016-2017 jusqu'à jeudi. En fait, le projet SAF, le projet ACOSME. ACOSME, je l'ai dit, appui au continuum de santé mère-enfant en Haïti. C'est un projet qui a appuyé le ministère de la Santé publique au niveau central, au niveau départemental, au niveau communal et au niveau communautaire. Donc, c'est un projet qui m'était en œuvre avec le CECI, le Centre d'études et de coopération internationale que probablement que vous connaissez très bien. Ceci est l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal. L'unité de santé internationale de santé internationale, ce chef François Syom, et notre travail en 3 collaborations pendant 5 ans avec Direction Sanitaire du Nord. Nous travaillons dans 5 communes, Kapahissien, Kautier-Morin, Limonade, Grande-Rivière du Nord et Baron. C'est ce projet qui a été fait sur 5 et 17 sections communales qui ont été débattés dans les communes. Dans les zones que nous connaissons et que nous avons intervenu, nous avons des résultats qui sont très intéressants. C'est Carinage, La Fossette, Fosse Michel, Faux Bourgeois, Labadi, Kadouch, Distrou, Grand Pré, Jolitrou, Baroun, Bois de Lens, Bordemère de Limonade et, pour nous citer ça seulement, comme Action Projean Rivez. Donc, nous là, nous avons des informations sur quelques résultats que nous avons obtenu en Projean. Et je dis là, nous avons une chance pour nous avoir un bon côté de nous, directeur général, ministère de santé publique et de population. Nous avons un bon côté de nous, directrice de l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal. Nous avons un directeur départemental. Nous avons un chef de l'organisation qui est notre consortium, qui est ceci, centre d'études et de coopération internationale. Nous avons un chef de l'organisation qui travaille tout dans le centre de santé. Nous avons un chef de l'organisation ensemble dans le mariage qui dure toute l'année à ce que nous allons divorcer. Et nous avons un chef de l'organisation pour le projet de santé. Le projet de santé, nous avons un chef de l'organisation en œuvre dans environ 20 institutions sanitaires que le ministère a choisi. Parce que, en tant qu'on a fait projet, l'institution de santé a été éparpillée dans toute la commune que nous avons cité. Et le projet a été couvri environ 449 675 habitants. Donc, nous avons passé la parole à l'ADG, qui nous avons appréhension sur ce projet à réaliser. Et nous avons fait autour de la table où tout le monde a pris la parole. C'est pas très long puisque le Dr. Frances Pierre a déjà parlé de ce projet, de qui s'alte et surtout de qui s'alipoter pour santé dans le département Nord. Je veux dire, surtout que la présence, c'est pour non seulement accompagner le département dans la cérémonie, mais aussi c'est pour nous présenter un remerciement par les partenaires qui permettent que le projet a été fait. Nous avons parlé de partenaires, nous avons des partenaires techniques et des partenaires financiers. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada, à travers l'Affaires mondiales Canada, qui supporte techniquement par l'institution que le Dr. Pierre s'alte cité et qui s'alte implementé dans le département par une organisation qui s'alte et 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 qui s'alte. C'est pour moi même, c'est ça qui s'alte capable de faire une histoire de succès. Mais c'est ce que je veux que les gens comprennent en particulier. Même si le projet a kosme, entre guillemets, a fait mes aujourd'hui, ça ne peut pas dire que tout bon bagay que le projet a te pote, c'est fini. Je veux dire que les gens qui viennent faire un bagay avec ou qui font un bagay pour vous, en général, ce n'est pas les gens qui viennent faire pour vous ou qui viennent faire avec vous qui jouit de vous. Donc, c'est vous qui viennent une responsabilité pour continuer d'entretenir sa moune nan te faire pour vous, pour pouvoir bénéficier de tout bienfait que ça est capable de vous. Nous visiter institutions qui étaient reconstruites ou bien qui étaient construites par projet a kosme, et c'est vraiment une satisfaction pour nous dire que trois institutions qui étaient construites, parce que c'est le Centre de Santé de Baron, Grand Prix et Baudmer Limonade, nous sommes capables que nous sommes satisfaits pour nous, les gens qui viennent de vous propre après tout ce temps, les gens qui viennent de vous volontiers pour vous travailler et pour vous donner des services à la population. Donc, j'aimerais féliciter le personnel qui est responsable du Centre de Santé de Santé de Santé de Santé de Santé de Santé de Santé. Pour accompagnement que vous avez déjà payé le personnel et accompagnement que vous continuiez de payer. Sans que vous avez eu pour vous, tout ce projet a kosme tout fait dans le département. L'après est-il pour vous. Donc, vous avez eu pour accompagner l'institution pour vous faire pour vous faire pour vous faire des pérennités, pour vous faire pour vous faire durer sur le long terme. Donc, trop souvent, nous n'en pas pas tout à fait comment nous appréciez ça nous gagnent. Nous pensons toujours que ça nous gagnent pas aussi bon que ça nous besoin, mais en réalité, il y a plus de choses que nous gagnent, qui est capable d'éviter que nous nous gagnent d'autres besoins si nous bien servent avec ça nous gagnent. Donc, le départemental qui est le même braille exécutif, qui a travaillé sous-terrain avec a kosme, avec partenaires a kosme, pour mettre projet sa sou place et qui fait projet à baille résultats que le baille aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui est capable de dire nous en plus. C'est pour ça que je vais passer de la parole. Si après, nous avons eu deux questions, sous des sujets bien spécifiques qui ont un rapport avec le projet, nous sommes capables de répondre. Nous avons des questions pour vous, ou bien nous avons des questions pour ceci. Nous avons des questions pour le ministre. Nous avons des questions pour nous avoir des questions, parce que le temps est limité quand même pour l'activité sa. Ok, merci Dégé. Donc, tout à coup Dégé, nous avons dit que nous sommes capables de retourner sur un projet qui, après cinq ans d'exécution au niveau du département, nous avons des questions ensemble sur le résultat projet SAAR. nous avons dit que le projet SAAR est déporté au niveau du département Saint-Intérieur du Nord-Land. Donc nous, le projet a en essence, bon, presque, pratiquement rivé à terme. Donc, il faut nous réfléchir tous sur qui les gens nous devons conserver à qui ça est au niveau du département. Et nous, pratiquement, c'est un atelier de bilan et de réflexion pour l'avenir. Et concernant tout le bon travail qu'il est fait au niveau du département. Au niveau, nous avons parti dans le département, parce que là, encore, ce n'est pas de problème. Parce que nous, nous avons un projet à son parti du département, mais nous avons l'autre côté qui en attend tout de même faciliter ça. que c'est façon pour nous réfléchir, pour nous capoter soin avec une sorte d'équité pour toute population qui est dans le département. Donc, pour projet ACOSME, c'est un projet qui était vraiment supporté et ministère là, au niveau de direction départementale Nord et pour sacrer les soins maternaux pour moi. en fait, c'est un projet qui était plus ou moins aidé, pour améliorer ce projet pour nos soins en général. Donc, améliorer ce projet de santé, c'est une amélioration dans tout ce que nous avons fait. Et c'est ça qui fait nous comprendre que nous sommes arrivés même à construire des centres de santé où ce n'est pas un problème seulement ACOSME qui est considéré dans nous. C'est des centres de santé où tout le projet était prévu. C'est ce que nous avons fait. Et il y a un autre projet qui est en particulier, c'est que nous avons vraiment travaillé avec la direction départementale pour nous capoter de faire que ce que nous avons fait dans le centre de santé où, nous entrons autour de la communauté et nous avons une participation. La communauté est dans le travail que nous avons fait. Et dans cinq communes, le projet est réplémentaire. Donc, nous avons fait une sorte de mariage entre les communautés qui ont des organisations comme par exemple l'organisation de femmes qui ont utilisé les services qui ont fait dans la communauté et qui ont des gens appuyés à ce que nous avons fait dans la communauté. Mais nous avons tout aidé sur notre travail. Nous avons fait une participation dans le travail que ce que nous avons fait dans la communauté. Donc, nous avons fait une série de acquis que nous sommes supposés chercher, comment nous sommes capables de conserver, comment nous sommes capables de continuer de développer pour que nous améliorer tout simplement ce que nous avons fait au niveau du département. Parce que le projet a non seulement fait tout ça, mais renforcement de la capacité prestataire au niveau du département, tout est fait pour permettre que nous continuions de travailler, nous continuions de faire travailler avec ces bonnes volontés-là pour que nous sommes capables de continuer d'améliorer notre affaire en termes de services à la population. Bon, moi-même j'ai un monde qui est réelé Gérard Couté. Je travaille dans ceci au Canada. C'est qu'on est venu ici depuis le début du projet SAO, comment? Ça vous l'a dit six ans déjà? Bon, c'est moi-même qui représentait ceci en temps de collaboration, ça y aurait les consortiums, usi ceci. Donc, c'est moi-même qui est représentant ceci en temps de consortium, mais représentant ceci qui est le plus important pour nous en Haïti, c'est pas moi-même, non, c'est Nexo, hein? Qui est Moun Ouadamaitre, qui est sorti ici-là. Mais moi-même travaille avec tout le monde qui est ici-là, en temps de ministère de Santé, l'équipe de projet qui était souterrain. Bon, il y a un monde parmi nous qui va me reconnaître tout, pour comprendre, comme tu as rencontré Montréal tant qu'au journaliste-là. OK. Je voudrais remercier tout le monde en pile. Puis, ça qui est important, c'est ça que Dr. Adrien t'a dit, Dr. Jasmin t'a complété tout, c'est qu'on y a nous-mêmes nous pour aller, oui. Nous tes fesses à nous tes gains pour faire. Mais, ça qui est plus important, c'est que là, m'a tourné dans trois ans, quatre ans, cinq ans, pour aller dans le centre de Santé, pour me checker, qui genre, il y a aucun fait ça, est-ce que Santé est toujours opérationnel, est-ce qu'il y a autre été, une femme qui est enceinte, qui genre, on est comme dit enceinte en création? Enceinte. Enceinte. Ou ça nous relaie VBG, femme qui subit violence, qui genre, il est traité en dedans sans bio, est-ce qu'il y a personnelle toujours? Est-ce que la toilette a fonctionné? C'est ça qu'elle nous prend bien comme préoccupation, l'homme a tourné ici-là. Merci en pile. L'autre? C'est directeur ceci, en Haïti. Peut-être juste pour compléter que tout succès qu'il y a dans le projet de ça, il y a deux éléments peut-être que nous sommes capables de mettre en avant en plus de l'autre élément. Déjà, c'est une bonne collaboration qui est entre toute l'équipe qui a pu mettre en œuvre le projet et l'équipe ministère et aussi la communauté. Ce projet est un projet qui est un accompagnement au ministère de la Santé à travers Direction Sanitaire Nord. Ça te permet nous aligner déjà par rapport à politik ministère, par rapport à besouin ministère et ça te permet nous gen flexibilité pour nous travailler ensemble, pour nous identifiez besouin yon et pour te apuis complémentaires nécessaire le genyen de besouin que nous doué abode sou teren. Deuxième bagay, c'est ton projet qui est un accompagnement à communauté yon. C'est ça qui fait genyen aujourd'hui, tout appropriation sa sou teren, qui fait que aujourd'hui yon wap passe, après un an, deux ans, wap wap wè tout senti yon bien propre. Tout senti yon wap utilise moun, communauté yon vraiment approprié yon et wè vraiment genyen yon responsable et yon participe nan tout sa kap fet yon. et nou kwe ke sa yon se deux elemen important ki ban nou on certitude ke durabilité, perenité, sa ki fet yon ap ral rete, ap ral kontinue. men malgre ke proje akosme ap fini, sa ke nou vle passe osi kom mesaj. Proje akosme fini, men se proje ak fini. Ministè a la, tan kou jan, direkteur general la so di, direksyon sanitaire nou la, et osi institution yon la, se si la, se si toujou ap travay nan nou, men si nou ap travay direktman nan santé, men ap travay nan des sektèr, nan ap travay nou gen de axe de travay ki pemet nou toujou kontinue kolaborer avek direksyon sanitaire nou. Uzi toujou la, e nou kwe ke sukse sa ke nou genyen ansanm nan, se yon base pou nou pou nou kontinue kolaborasyon sa, pou nou kontinue kooperasyon ke nou genyen ansanm, ki pemet nou avansé pi devan. Koske avansé sa, a ki sa yo, se de bagay ki merite konsolide, se de bagay ki nou ta merite, dan la mesur du possible, al etan a lot komunote. E nou la, kom institution, e nou pal kontinue, pali ansanm, kontinue, diskute ansanm, pou nou wè, koman pou ke, a ki sa yo konsolide, a ki sa yo rite durable, e nou wè, koman, efektivem, yo ka etan a de lot komunote. Je suis bien fière de me trouver parmi les amis et des partenaires aujourd'hui pour souligner les résultats que ce projet de 6 ans a atteint. L'unité de santé internationale est partenaire du ministère de la Santé depuis plus de 30 ans. Alors, c'est un plaisir pour nous de réaliser que nous avons réussi dans le département du Nord d'avoir diminué la mortalité maternelle et infantile. Vous savez, le contexte n'est pas facile. On a eu beaucoup de défis à surmonter, mais nous avons réussi à atteindre des résultats et d'avoir des acquis qui vont perdurer suite à la fin de ce projet. J'aimerais rajouter aussi que la santé de la population, la santé des mamans et des enfants, dépend de secteurs beaucoup plus larges que la santé. On parle de l'éducation. On va parler des collaborations avec le ministère de la Condition féminine, l'agriculture, la mairie. Alors, c'est une responsabilité commune que nous avons sous le leadership du ministère de la Santé et de la Direction départementale du Nord. Alors, je remercie également la population du Cap Haïtien et de toute la région de nous avoir accueillis pendant ces dernières années. Merci. 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 Merci.